Au 28 février, et tu obtiens 5€ bonus sur ta première vente, tu ne joues plus avec, vends-les, et n'est pas, partenaire de la chaîne, lien en description, mais loulou je vous aime, bon visionnage devant la vidéo de ce beau gosse. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Non, ok les gars, j'avais dit que je ferais cette voie, ceux qui ont suivi mon dernier live, on se sait, voilà je suis désolé, c'était insupportable. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, regardez c'est magnifique, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait de VR, on est avec un DAF, on va transporter ce tracteur, on est sur Grand Utopia les gars, on est sur Grand Utopia, on va en prendre plein la gueule. On va faire une route que je n'ai jamais fait en fait, je voulais vraiment revenir sur Grand Utopia et non pas sur MyGotopia pour découvrir une route qui je crois est nouvelle, je pense que c'est la départementale 1. Alors malheureusement, aucune livraison et du coup j'aimerais faire de Revenchy à Gérard May et il n'y avait pas de livraison qui permettait ça, du coup on va faire ça et on va aller jusqu'à Gérard May et le reste je le ferai en off. Parce que j'aime bien rouler en off, ne vous inquiétez pas, donc on part de Revenchy et on va découvrir cette route. Il y a aussi cette route là mais c'est une autoroute donc on s'en fiche un petit peu, mais voilà je voulais vraiment explorer ce route là qu'on la découvre ensemble. Donc on s'en fout des retards de livraison, on s'en fout de tout ça, hop là c'est parti, je suis en automatique, ça c'est cool. Mais en tout cas regardez comme c'est beau là-bas, les bâtiments et tout, enfin c'est génial. Là je pense que le jeu, comment dire, je pense que là, le trac, le tracier, le casque est bien réglé. Normalement la VR est bien réglée, normalement les gars, je crois qu'on est vraiment, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là la sortie. Voilà, on va juste éviter de faire de la merde dès le début s'il vous plaît. Donc voilà les copains vraiment, hop, je suis trop content parce que c'est la première fois, pourquoi j'utilise l'embrayage, je suis en automatique. C'est la première fois que je fais de la réalité virtuelle sur Grand Utopia et donc je suis trop content. Et voilà, histoire de mettre à l'honneur cette map, my goodness, vraiment, je pense que je vais en prendre plein la gueule. Et je vais essayer de vous en mettre plein la gueule les amis, enfin plein la gueule, c'est pas vulgaire, je veux dire plein la vue, vous m'avez compris. Et voilà, je pense qu'on va passer du bon temps, n'oubliez pas le pouce bleu, évidemment. Et voilà, normalement c'est fluide, la qualité doit pas être mauvaise, ça doit pas trop trembler, la vue devrait être bonne, en tout cas moi je me sens bien là comme je suis. Et le fait d'avoir ce casque micro, bah du coup je peux tourner la tête, vous m'entendez toujours de la même façon. Je suis tellement content, regardez les montagnes, oh oui c'est vrai, oh oui c'est vrai je peux, je peux faire ça du coup. Bah oui je peux tout faire, avec la VR tu peux tout faire, bah oui, bah oui j'avais oublié. Bon les frérots, ah, 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 alors je vais être très honnête avec vous. C'est le, voilà, le casque VR plante de temps en temps, voilà. Ça c'est, c'est-à-dire que le jeu continue, le jeu continue, je viens de me prendre un truc. Mais PC déconnecté, bah ouais, bah non du coup, t'as pas à être déconnecté en fait. Donc non seulement il faut, il te faut 20 minutes pour tout configurer, pour que la vidéo soit parfaite, pour que tout soit connecté. Il te faut 20 minutes à configurer, en 2 minutes, le casque y plante, et tu peux tout recommencer. Voilà, le casque VR, c'est, je, c'est éclair... Ah ouais, non, mais là on s'est mis, oh, regardez ce qui s'est passé. Oh la vache, voilà ce qui s'est passé et que nous n'avons pas vu. Bon les amis, on est de retour. On est de retour avec évidemment le plus fidèle track hier, de toute façon, il n'y a pas plus fidèle que ça. Ah, je suis dégoûté, en plus je disais juste à l'instant, juste avant que ça plante, je disais, avec la VR tu peux tout faire. Ah bah, aussi je peux ressortir, attends. Je peux ressortir. Ça a le fait. Alors évidemment je suis toujours avec le DAF 2021, enfin le DAF 2021, du workshop là qui a été retravaillé. Ok, bon du coup je ne peux plus regarder derrière moi, oh. Ah ouais, je ne peux plus. Ok, c'est bon. On est ressorti. Je vais mettre les gyrophares, j'ai oublié de mettre les gyrophares. Voilà. Bon forcément je suis un peu dégoûté les amis et vous aussi, mais voilà, comprenez. Et vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous me demandez pourquoi je ne fais pas de live en VR, c'est pour ça. Parce que là, pour vous c'est rien. J'ai fait un cut. Mais pour moi là, c'est 15 minutes qui viennent de repasser, tu vois. Pour tout reconfigurer, pour tout remettre. C'est insensé. Donc voilà, malheureusement, vous comprenez pourquoi la VR... Mais c'est chouette, vraiment la VR, là je critique, parce que ça plante. Je critique le fait que ce soit bugé as fuck. Mais je ne critique pas la VR. C'est incroyable. Enfin, vous avez vu, j'étais tout excité au début. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave au moins, voilà. On a la qualité optimale. On est en... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ils sont complètement... Oh merde. Mais les gars, faites un effort en vrai. Mais vous avez tous décidé de me faire chier aujourd'hui ou... Mais c'est quoi cette merde ? Mais my goodness, mais ils sont débiles dans ton pays ou quoi ? Non mais les gars... Enfin, on ne discute pas ici. Mais trouvez un autre endroit, je ne sais pas. Vous voyez un camion arriver, mais décalez-vous. Mais ils sont tous débiles ! C'est pas possible ! C'est quoi ce dimanche ? Sans déconner. C'est quoi ce dimanche ? Bon, je voulais vous dire plein de choses, moi. Et voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Plein de trucs. Non mais voilà. Les copains, justement, on parlait de live. Merci les frérots. Merci les frérots. Je suis tellement content, là. Le live qu'on a fait mercredi soir ou jeudi soir, je ne sais plus. C'était génial. Voilà, c'était génial. Parlons de la rediffusion, juste. La rediffusion est disponible sur ma chaîne principale. Voilà. Donc tout en entier, du début jusqu'à la fin. Sur cette chaîne principale. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai marre. J'en ai marre que YouTube se foute de ma gueule. Donc là, on va partir sur un beau coup de gueule. YouTube, tu m'emmerdes. Je te le dis. De toi à moi, de moi à vous. Si tu as envie de me casser les couilles et de me pénaliser, fais-le. Dans tous les cas, tu ne mets même pas en avant mes vidéos. Donc tu me pénalises déjà. Je n'en ai rien à péter. Les gars, je vous explique. J'ai une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle MkoloTV. Et c'est là-dessus que j'avais prévu de mettre toutes les rediffusions de mes lives. D'accord ? Donc moi, ce que je fais quand je live, j'enregistre en même temps. De la plus belle des qualités possibles. En fait, comme là, la vidéo que vous voyez. D'accord ? C'est magnifique. Là, on est là pour explorer, pour évidemment regarder le décor en même temps. Ça permet de nous apaiser. Et bref, j'enregistre de la plus belle qualité possible. Et ensuite, j'uploade du coup sur la chaîne MkoloTV. Eh ben, ne me demandez pas pourquoi, mes vidéos ne sont pas en HD. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais j'en ai rien à péter. C'est trop tard. Mais du coup, les vidéos, elles restent en 360 pixels. C'est absolument dégueulasse. C'est tout flou. Alors que la vidéo est en HD. Si je la mets sur ma chaîne YouTube, c'est en HD. La chaîne principale. En fait, pour vous expliquer, YouTube met en avant les... Enfin... Il y a énormément d'utilisateurs sur YouTube. Ça, vous le savez. Et du coup, ils privilégient. Je peux comprendre. Ils privilégient. Enfin, je peux comprendre. Non, je ne comprends pas parce que c'est insensé. Mais c'est pas grave. Ils privilégient les restats. Non, je rigole. Mais du coup, forcément, ils privilégient ma chaîne, par exemple. Puisque du coup, c'est une grande chaîne, on va dire. Donc, la petite chaîne secondaire de merde. On s'en fout. Il y a 100 abonnés dessus. Donc, on ne va pas traiter la HD en priorité. Donc, en fait, non. Je ne peux pas vous proposer ça. Et je ne peux pas vous faire attendre un mois avant de retrouver une rediffusion. Donc, du coup, pour Eurotruck, sachant qu'en plus, c'est une vidéo qui a quand même bien... Enfin, le live a bien marché. Le live a bien marché. Donc, ça ne me pénalise pas. On a eu plus de 1000 vues. Du coup, je l'ai laissé sur la chaîne principale. Donc, vous pouvez la retrouver sur cette chaîne. Et dans la playlist Eurotruck. Comme si c'était une vidéo. Donc, comme ça, c'est pratique. Et puis, voilà. Mais YouTube, franchement, je vous jure. YouTube, il me fait des emmerdes. Et je ne peux pas tout vous dire. Il y a des trucs que vous ne savez pas. Et que je ne peux pas vous dire. Mais YouTube m'emmerde. Je vous le dis. A chaque fois que je sors une vidéo, il y a toujours un problème. Si vous faites attention, il y a des vidéos où, bizarrement, le son ne matche pas. Je ne vous dirai pas lesquelles. Mais regardez bien des fois des vidéos qui sortent. Et des fois, il y a une musique qui apparaît de nulle part. Et tu te dis, mais pourquoi Mkolo, il a mis de la musique comme ça ? C'est normal. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. C'est juste parce qu'il y a un problème de droit d'auteur. Et du coup, j'ai dû faire un truc bizarre avec YouTube. Je vous le dis. Il se passe des choses. Il se passe des choses et je ne peux pas tout vous dire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, ça, c'était le premier point. C'était le coup de gueule. Mais du coup, pour revenir sur le live. Merci du fond du cœur. C'était incroyable. Et je suis trop content. Parce que ça m'a remotivé de ouf. Pour refaire des lives Eurotruck. Et peut-être un peu privilégier les lives Eurotruck plutôt que les vidéos. Je ne sais pas. Bon, après, évidemment, ça dépend de mes envies, de mes plaisirs. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis trop content. Merci également pour les super chats. Donc, je pense à Seb. Merci pour les abonnements, les subs. Ça, vraiment, vous me régalez. Ça me soutient énormément. Je vous le dis. De toute façon, avec ce que je gagne sur YouTube. Parce que... Merci pour les pénalités, YouTube. Du coup, vos subs permettent un petit peu de compenser les pénalités que YouTube m'offre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. C'est pas... Ça peut paraître pas énorme pour vous, évidemment. Mais pour moi, c'est énorme. Voilà. Je vous le dis. C'est un soutien qui est juste énorme. Donc, je vous en remercie énormément. Et j'essaie de vous mettre à l'honneur. À l'honneur un maximum. Sans pour autant, évidemment... Voilà. Le but du jeu. Je vous le dis. C'est votre chaîne YouTube à tous. Donc, évidemment... Enfin, comment dire... Il n'y a pas tout le monde qui peut donner de l'argent. Et vous êtes tous au même pied d'égalité. Je vous considère tous. Vous êtes tous dans la même compagnie. Que vous ayez donné 0€. Que vous ayez donné 10€. Que vous ayez donné 100 balles. Peu importe. Voilà. À partir du moment où vous êtes là. Que vous mettez un petit like. Un petit commentaire. Ou même que... Je comprends ceux qui mettent rien. Et... Parce que voilà. Cette majorité silencieuse sur ma chaîne est très présente. Mais c'est vous qui faites aussi vivre la chaîne. Parce que... Vous suivez les vidéos. Et moi, ça me fait plaisir. Et ça m'aide. Et si ça vous fait kiffer. Ben, c'est juste génial. Donc, merci à tous. Je vous embrasse. Peace and love. Troisième point. Ben, merci pour vos retours. Ça y est. Le projet est en train de se dévoiler. Le retour. Le retour. Le projet. J'ai un grand projet en cours. Un grand projet qui est terminé pour moi. Depuis très longtemps. Depuis quelques mois. Un projet qui a commencé il y a presque un an. Et 10% du projet vient d'être dévoilé sur la chaîne. A savoir la musique avec Anaïs. Bats-toi. On peut un petit peu en parler. Alors le problème, je suis un peu déçu. Je ne vais pas vous mentir. Parce que parmi vous, je pense que la majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo. Là, je parle. Ben, n'auront pas et ne voudront pas regarder la vidéo dont je parle. Donc, je ne sais pas si je dois parler dans le vide ou pas. Mais juste pour un petit peu y venir. La musique, bat-toi avec Anaïs. Alors, vos retours par contre m'ont régalé. Chaque commentaire, merci beaucoup pour vos commentaires. Mais forcément, ben, c'est pas... Voilà. Malheureusement, j'ai une partie de ma communauté qui ne voudra pas regarder. Voilà. Qui n'auront pas fait la démarche de regarder une vidéo de 2 minutes. C'est bien dommage. Tu vois, je veux dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas, ce n'est pas un problème. Mais je trouve ça dommage que, ben... Si ce n'est pas écrit Eurotruck dans le titre, il y en a qui ne vont pas cliquer. Je ne comprends pas parce que si vous me suivez... Je sais qu'il y en a qui ne me suivent que pour Eurotruck. Parce que, en vrai, je suis désolé, mais si la personnalité ne suit pas derrière, vous vous en foutez de mes vidéos Eurotruck, non ? Parce qu'en vrai, je ne fais que de rouler. C'est ma personne qui fait que vous me suivez. Enfin, j'ose espérer ça. Après, tant mieux si les vidéos Eurotruck fonctionnent. Mais je veux dire, voilà, j'ai sorti une musique. Ça dure 2 minutes. Donc, même si tu n'aimes pas, je veux dire, c'est 2 minutes. Juste cliquer pour regarder, voilà. C'est ça un peu qui me déçoit. Étant donné que j'ai vraiment un gros projet que je me suis donné à fond dedans. Et je suis ultra stressé, les gars. Je suis ultra stressé pour ce qui va se passer par la suite. Pour les sorties qui vont venir, vous l'aurez compris. Je pense qu'il y en a qui ont compris un peu c'est quoi le grand projet. Mais voilà, je ne le dis pas pour le moment. Dans 2 semaines, vous le saurez, en tout cas. Mais même dans une semaine et demie. Mais en tout cas, je suis ultra stressé. Mais par contre, merci beaucoup pour vos commentaires. Et pour un petit peu parler vite fait de cette musique avec Anaïs. Il y en a, ils ont cru qu'on a tout fait ensemble. Alors, je ne veux pas dire qu'Anaïs, elle n'a rien fait. Et je ne suis pas là. D'ailleurs, je veux rester humble. Je suis totalement humble. Mais juste pour que vous sachiez, les paroles, la production, enfin bref, tout c'est moi. Tout sauf sa voix. Voilà, c'est tout sauf sa voix. Voilà, sa voix, ce n'est pas moi, c'est elle. Et sa voix, elle est incroyable. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec elle. Anaïs, elle aime bien chanter. On en parlait déjà depuis très longtemps. Ça fait même, mais même il y a un an et demi. À l'époque, je me rappelle, mon ex a été jalouse. Pardon. Non, non, mais bref. C'est juste pour vous dire, juste pour vous dire. Enfin bon, bref, je suis en train de m'évader là. Je suis en train de m'évader. Mais donc, voilà, moi, tout ce que je vais vous proposer là, tout est made in home. C'est-à-dire que c'est moi, voilà, je me suis mis à la musique en... J'ai commencé à créer des trucs en 2017. C'était éclaté au sol, de toute façon. Et même, vous pouvez trouver éclaté au sol ce que je fais aujourd'hui. Mais en 2017, voilà, c'était des... Voilà, j'ai appris un petit peu autodidacte à faire de la musique. Et à composer des machins. 2018, 2019, ceux qui me suivent depuis l'époque, vous pouvez voir des parodies. Vous pouvez voir des clips que j'ai fait. Et vous voyez un petit peu mon évolution. Et puis voilà, en fin de compte, j'ai sorti des singles. J'ai sorti des EP. Et puis là, on arrive en 2022 où il se passe quelque chose. Et voilà, et donc tout est made in home. Et donc, ce sera jamais parfait, évidemment. Mais voilà, je compte vraiment sur votre soutien. Et voilà, tout simplement. Je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, du coup, Anaïs, elle a juste posé... Juste. Elle a juste posé... J'aime pas dire ça, tu vois. Mais en même temps, j'aime pas. Je ne peux pas m'empêcher. Je veux rester humble. Ce n'est pas facile. Je veux rester humble. Mais en même temps, je n'aime pas quand on croit que... En fait, je n'ai rien fait, quoi. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Même sa voix... Je suis le genre de personne, en plus. Alors, c'est un peu toxique. Je suis désolé. Je suis le genre de personne. Sa voix est magnifique. Mais en enlevant les effets... Voilà, sa voix, elle est traitée, tu vois. Si j'enlève les effets, ça ne rend pas pareil. Mais ce n'est pas pour autant. Ça ne veut pas dire qu'elle chante mal ou qu'elle chante faux. C'est juste que la qualité est différente. Voilà. Si je vous le fais écouter brut, tu te dis... Oula. Oula. Mais c'est normal. C'est parce qu'on a tout fait made in home. Et on n'est pas dans des enregistrements de studio, tu vois. Donc, voilà. Bref. Allez. Ça, c'est tout pour moi. C'était l'instant pas très humble. Mais bon. Voilà. Je voulais quand même juste le préciser. Mais voilà. Envoyer de la force à Nice. Voilà. Moi, c'était aussi mon but prioritaire. Le premier qui dit un truc sur à Nice, c'est... Droite, gauche, gauche, droite. Crochet. Moi, je viens. Direct. Bam. Et puis, voilà. Ce n'est pas ici la route iconique d'Emkolo ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ici. Eh, mais on va croiser la route d'Emkolo après, non ? Puisqu'on va arriver vers Gérard, mais... Je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Donc, voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. J'aimerais aussi peut-être vous parler... Emkolo, tu parles trop ? Ouais, ouais, ouais. Bah, désolé. Je voulais vous parler des prochaines vidéos qui vont arriver. Je suis... Pareil. J'hésite. En fait, j'ai... Cette nuit, j'ai... Cette nuit, j'ai... Dans ma tête, c'était un peu... Je n'ai pas trop bien dormi cette nuit. Je ne vais pas vous mentir. Là, c'est le week-end. Mais je n'ai pas trop bien dormi. Au week-end, je me couche généralement plus tard. Ce n'est pas le problème. Mais c'est parce que j'étais en train de cogiter. Bon. Ces derniers jours, je ne fais que de cogiter sur ce qui se passe. Mais... Enfin, sur mes projets. Mais il y a un truc, c'est que... Et je bouge beaucoup mes mains. Ça, c'est quand je suis un petit peu stressé. Eh bien, ça monte, là. Ça monte. On a du mal, là, avec nos camions, là. Et puis, regardez. Le camion qui double l'autre alors qu'il n'est pas capable de le faire. Ça, c'est typiquement réaliste. Quel enfer. Non, mais en fait... Vous savez que chaque semaine, je fais un programme des vidéos. Et... Bon, écoutez. Par où commencer ? Je sais que j'ai une... J'ai une partie de ma... Oh. Je n'étais pas obligé de faire ça. C'était juste pour la vanne. Je suis un peu un con. Non, en tout cas... En tout cas, voilà. Bon, je vais... On va rester RP. Donc, je vais rester derrière. On ne va pas non plus... Eh, je transporte un tracteur, quand même. Donc, eh... M-Codon, on roule plus vite ! Oh, ça, sur le live, là. Le dernier live, il y en a un. Il m'a cassé les couilles. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais de toute façon, il ne regardera pas cette vidéo. Mais... Et puis, même si tu regardes cette vidéo, tu m'as cassé les couilles, frérot. Roule plus vite, roule plus vite. Mais... Je ne peux pas ! Je ne peux pas rouler plus vite ! Je transporte... Très... Bon, très stun. Mais... Oh ! Hein ? Oh ! Ça monte, là ! Bref. Non, mais c'est vrai. Le mec, il n'a jamais roulé une voiture, là. Il croit tout savoir. Non, mais bon, bref. Et ça, c'est dit, c'est fait. Je vous embrasse. Non, mais attendez. Écoutez, écoutez-moi. Oui, chaque semaine, je sors un programme de vidéo. Et chaque semaine, à chaque fois, je remarque que ça ne change rien. Parce que... Bah, la hype... Si maintenant, je crée une hype. Par exemple, cette semaine, pour la surprise. Donc, le clip, bah toi. Ça a créé une hype, un petit peu. Mais la hype, elle a concerné... Et j'en suis très content. Elle a concerné les plus fidèles d'entre vous, tu vois. Genre, c'est toujours la même partie de communauté, tu vois. Je serais capable de citer des noms, d'ailleurs, du coup. Parce que... Eh ben, c'est une partie, tu vois. Mais qui fait extrêmement plaisir. Et ça peut concerner, par exemple, 300 vues, 400 vues. On va dire 400 personnes, par exemple. Allez, vraiment, pour faire genre... Je suis une star, quoi. On va dire, il y a 400 personnes qui vont être hypées. C'est les 400 mêmes personnes qui vont me suivre à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, ça va être les 400 mêmes vues. Je vais dire ça au hasard, d'accord ? Peu importe ce que je fais. Merci beaucoup. Mais en fin de compte, il y a l'autre partie de la communauté dont je vous disais qui, à la fois, est importante et à la fois, ça me déçoit parce qu'ils ne veulent pas regarder une petite vidéo de 2 minutes. Eh ben, cette petite partie de communauté, donc qui ne regarde pas la musique battois, qui ne regarde pas d'autres types de contenus qui sortent de l'ordinaire. Enfin, en gros, les autres trucs en dehors d'Eurotruck. Et en fin de compte, je me rends compte que que je fasse un programme de vidéo ou pas, ça ne change rien parce qu'il y aura toujours la partie de communauté fidèle qui sera toujours au rendez-vous et qui sera hypée. Et il y aura toujours l'autre partie qui n'en aura rien à péter si ce n'est pas du Eurotruck. Donc en fait, je me pose la question, est-ce que je continue de faire des programmes de vidéo ou pas ? Parce qu'en fin de compte, le fait de devoir faire des programmes de vidéo, je me contrains de devoir soit prendre de l'avance ou soit être obligé de faire la vidéo. C'est-à-dire que j'avais prévu en début de semaine qu'aujourd'hui dimanche, ce serait du Grand Utopia. Alors je le fais, j'avais vraiment envie de le faire. Mais résultat, je n'ai quand même pas le choix de le faire. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'aurais pu avoir envie de faire autre chose. Et puis Grand Utopia, je l'aurais fait la semaine prochaine, tu vois. Et donc en fin de compte, je me mets des contraintes et pour pas grand-chose parce que dans tous les cas, tous les jours, il y aura toujours des gens qui vont me dire « Dis-moi, c'est quand la prochaine vidéo Eurotruck ? » Et ce qui n'est pas un problème. Mais en plus de ça, je me mets des contraintes, les gens ne font pas attention et ça ne change absolument rien sur la hype. Il y aura toujours une partie hypée et une partie qui s'en fout tant que ce n'est pas d'Eurotruck. Est-ce que je suis clair ? Moi, je suis clair, je me sens clair, mais je ne suis peut-être pas clair. Donc concrètement, il n'y aura peut-être pas de programme de vidéo la semaine qui vient. Voilà, je vous le dis parce que ça ne changera rien. Mercredi, à 16h, mercredi qui arrive, il y a une vidéo spéciale qui sort. Enfin, une vidéo spéciale. Non, ce n'est pas une vidéo spéciale. Mais c'est une vidéo qui est différente des autres. Elle dure 10 putains de minutes. Elle dure 10 minutes. C'est très court. J'en suis content. C'est une vidéo personnelle. Elle fera 400 vues. Pronostic. Ce sera les 400 vues les plus fidèles. Mais comme il n'y a pas Eurotruck dans le titre, eh ben, ce sera juste 400 vues. Je vous le dis, pronostic. On verra. Je le sais. Je le sais. Et puis, de toute façon, là, il y en a 400 d'entre vous. Parce qu'on va dire vraiment ce chiffre 400. Il y en a 400 d'entre vous. Vous ne vous sentez pas concerné parce que je vous en remercie. Vous êtes les boss. Vous allez regarder la vidéo mercredi. Mais les autres vues, là, qui ne regardent pas mes autres vidéos, il y a de très fortes chances qu'ils n'ont même pas le son d'activer, là. Non, mais c'est vrai. Je parle dans le vide, là, pour ces gens-là. Et ça me frustre. Eh, putain, c'est le dimanche où je me libère. Je vous le dis, c'est le dimanche où je me libère. Bref. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, ce n'est pas bien grave. Mais c'est un petit peu les côtés frustrants de... Donc, il n'y a pas de programme de vidéo la semaine prochaine. Mercredi, en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo, on va dire, personnelle qui va sortir. Voilà. J'espère que vous allez la regarder. Tout comme la suite de mes projets. Et puis sinon, ce n'est pas grave. Vous causerez à ma perte. C'est le mec qui veut faire culpabiliser. Non, non, mais pas du tout. Mais c'est juste, c'est juste, c'est juste, voilà, quoi. Non, mais sans déconner. À un moment donné, ça va la comédie, quoi. Ça va la comédie. Bon, en tout cas, il y aura des lives Euro Truck la semaine prochaine, je pense. Je vais essayer de vous en faire de ouf. Parce que ça vous plaît, moi, ça me plaît. Et puis, ben voilà, on va continuer le road trip en Island. Le road trip en Island qui est bientôt terminé, les gars. Parce que vraiment, sur le dernier live, on a bien torché le truc. On a bien poncé le truc. Et euh... Bon, par contre, c'est un peu... Enfin, la départementale qu'on prend, je suis un peu... Enfin, je pensais que ce serait une petite... Oh, merde, en plus, je l'ai vu le radar. Oh, c'est pas grave. C'est le patron qui paye. C'est moi, le patron. Euh... Attendez, excusez-moi, j'avais cru que c'était écrit M. Colo. Pas du tout. C'est pas du tout la route d'M. Colo, ici. Euh... Ouais, du coup, je disais... Ben, je pensais que ce serait une petite route sympa. Bon, là, ça va, ça commence à être sympa. Mais en vrai, c'était un peu plus une voie rapide qu'autre chose, quand même, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc, l'Islande, vraiment, on l'a bien poncée. Il reste plus que quelques petites routes. Grands Axes, on va dire. Et on aura déjà fini l'Islande. Donc, après, qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce qu'on va continuer de rouler en Europe et d'agrandir notre entreprise ? Je sais pas. Est-ce que je vais privilégier les convois abonnés ? C'est fort probable. Euh... Non, je suis pas en manuel. À chaque fois, je crois que je suis en manuel. Parce qu'un coup, sur un profil, je suis en manuel. Un coup, je suis en automatique. Mais ça va, je m'en sors. J'arrive à me débrouiller. Salut, les pompiers. Bon courage à vous. Hop. Je croyais que j'avais un tracteur qui me collait au cul. Mais en fait, c'était ma remorque. Euh... Natrobe. Big up Natrobe. Non, mais en tout cas... Je disais quelque chose. Ah oui, donc qu'est-ce que je ferais ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je vais peut-être de nouveau me remettre sur les découvertes de map ? Ouais, pourquoi pas. Il y a des... Mais je pense que là, bientôt... Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une découverte de map. Parce que j'en ai trouvé une qui a l'air insane. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura une découverte de map. Bon là, évidemment, ça fera 5000 vues. Ça, j'ai... Les pronostics sont vite faits. C'est très simple. Ça sert à rien que je fasse des grosses vidéos, bien montées, tout ça. Je sais très bien qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas sur ma chaîne. Mais bon, vous connaissez ma priorité. Ma priorité, c'est pas de faire des vues. C'est de faire ce qui me plaît. Et ça, c'est... Ça me pénalise, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc forcément, ça me frustre. Je pense que vous avez compris la problématique. Je pense que vous avez compris la problématique. Enfin, en tout cas, il y en aura 400 qui auront compris la problématique. Et qui le savent déjà depuis très longtemps. Voilà, gros big up à vous, en tout cas. Les 400 meilleurs. On va appeler ça les 400 meilleurs. Et du coup, ça veut dire que je suis en train de me mettre à dos les autres personnes. Et du coup, à l'avenir, j'aurai que 400 vues. C'est pas grave, je me mets dans la sauce tout seul, mais j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de libérer tout ce qui me se passe par la tête. Parce qu'à un moment donné... Enfin, je sais pas. Bon, bref. Ah, là, c'est sympa. Là, c'est sympa. Bon, j'aurais beaucoup aimé faire de la VR aussi. Alors, forcément, je suis un peu déçu, un peu triste du coup. Parce que forcément, c'est pour ça que je suis un peu irrité aussi. Je suis pas en VR. Je suis pas en VR, je suis un peu triste. Voilà. Aidez le petit moulin. Eh, c'est pas grave, parce que je vais pouvoir faire une miniature sympa au moins. Puisque la VR ne me permet pas de faire des miniatures sympas. Et je vais faire un screen du moulin, je pense. Qu'en pensez-vous ? Et non pas le moulin rouge. Attends, quand le camion arrive. Voilà. Hop. Et là, je fais planter le jeu. Je rigole. Alors, studio photo. Hop. Ça, c'est carré. Oh, bien. Bon, on verra pas le camion, c'est pas grave. Alors, juste la force de fou. Ça dégage. Parce que moi, je veux voir le moulet. Ah, comment je peux faire, tiens. Oh, mince. Ouais, plutôt comme ça, en vrai. Hop. Voilà. Voilà. On va un peu tricher, les gars, sur la météo. Ah, eh. Je sais pas qu'est-ce qui donne le plus envie. Moi, je suis fan de nuages. Voilà. Tu vois là ? Ça, comme ça. Ça, ça me plaît. Je pense que c'est plus sympa. Ça attire l'œil. On va bien augmenter la saturation. J'espère que ça pète un peu. Et puis, voilà. Je pense que... Eh, les gars. Oh là là. Ça, c'est élu meilleur miniature du mois de février 2022. Salut. Bon, mais voilà. En tout cas, on en est où, là, du coup ? On en est... On en est... Belmont. Ah bah, on est arrivé. On passe le sang des Gérard, mais on est arrivé. C'est là où il y a le point. D'accord. Bon. Au moins, on aura fait cette petite départementale. Non, mais là, maintenant, c'est une partie plus intéressante, en vrai. Regardez. Là, c'est une vraie départementale. Avant, c'était un peu plus voie rapide. Heureusement qu'on n'a pas pris l'autoroute en parallèle. Oh ! Regardez, en face. Ah non. C'est un petit lac. C'est trop stylé. Il y a un château et tout. Attends, j'arrive pas à monter le... Ok. Le tracier. Ok, on est arrivé dans un petit village. Ça valait le coup, là. Il y a des vignes. Oh, ça valait le coup. Oh ! Mais il y a trop de miniatures à faire, par contre. Alors, ouais. Je ne sais pas si ça va être laquelle, la miniature. Soyons très honnêtes. Mais c'est super beau. On va faire plein de screens, les gars. Ce sera pour Instagram. Le petit lac, là. Sympa, hein. C'est le lac de Gérardmer. On est Gérardmer, pas Gérardmer. Pardon. Bon, ça me plaît un peu moins, la miniature, ici. Mais... Parce qu'il ne fait pas beau. Regardez, il suffit juste de changer la météo. Vous voyez, tout de suite, c'est plus sympa. C'est fou, hein. C'est fou, non ? Je ne sais pas comment je pourrais faire, là. Ah, c'est pas ouf, hein. Mais très beau, le château, là-bas. Attendez. On apprécie, quand même. Ah, ben voilà. Attendez, regardez. On va faire un truc comme as. Eh, regardez. Est-ce que je ne suis pas un peu le boss ? Euh... Attendez. Hop. On va mettre un peu de flou, quand même. Ah. Ah. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure, hein. Ce sera pas ça, la miniature, hein. Ce sera le cliché d'avant, mais... Mais c'est sympa, quoi. C'est sympa. Oh, j'aurais bien aimé rentrer. Bon. Bon, le clignotant, il ne servait à rien. Ok. Allez, on est parti. Non, là, c'est sympa. Là, je suis content de cette petite départementale. Mais vraiment, my goodness, hein. Sucer cet homme. Non, non. Incroyable. Mais je suis déjà passé par là, non ? Ah, non, non. Ça me disait quelque chose. Ça me faisait penser à une autre route que j'ai déjà prise. Mais en effet, je ne suis jamais passé par là. Voilà, tu vois. Ouais. Oh, là, là. L'église. Magnifique. Oh, la vache. Excusez-moi derrière. Je prends mon temps. Trop stylé. Les éoliennes. Un peu moins stylées. Oh, les éoliennes, elles apparaissent. Ah, ben ça, il faudrait faire dans la vraie vie. Comme ça, ça ne gâche pas le paysage. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'es pas assez proche, les éoliennes, elles n'apparaissent pas. Ah, et moi, j'ai des idées comme ça. En gros, il faut faire des éoliennes invisibles. Non, non, non. C'est bon, les gars. Mettez pas en commentaire. Oui, les éoliennes, oui, oui. On n'est pas là pour débattre. De toute façon, moi aussi, je ne suis pas pour les éoliennes. Je vous rassure. Enfin, ça dépend, en tout cas. Ça ne marche pas. Celui qui me prouve que... Bon, bref. Allez, c'est bon. Nadia, on ne parlait pas de... Le monde de la bicyclette, vous avez vu ? Si vous voulez faire un peu de vélo. Hop là, je suis énervé. Le petit coup de volant qui passe bien. De toute façon, vous savez, j'ai arrêté les... Je ne sais plus si je l'ai dit officiellement ou pas. Mais j'ai arrêté de parler... Enfin, j'arrête de parler politique de manière générale sur Eurotruck. Évidemment, ce n'est pas facile. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais j'arrête de faire tout un truc où j'en parle exprès, quoi. Depuis la dernière fois où on a débattu sur Zemmour, les gens ne comprennent rien. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà. On ne va pas tergiverser plus longtemps. Ceux qui ne veulent pas chercher sur Internet... Enfin, il n'y a pas besoin de chercher pour savoir des choses. Bref, du coup, hop, ça s'est fait, c'est dit. Hop, bim, 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 ils sont cools. On est bientôt arrivé à Gérard, mais évidemment, je terminerai la livraison officielle en off. De toute façon, je la terminerai en retard, on s'en fiche. Tant restant 1h10. Ah non, ça va ? 30 minutes de route. Ça va ? Bon, là, il me reste beaucoup moins. Il me reste 30 minutes pour terminer la livraison, mais pour arriver à Gérard, mais, vous voyez, on est arrivé là. On est arrivé, c'est la fin, quoi. C'est la fin des haricots, comme on dit, dans le milieu ombilical. Bonjour à la police. Ah, je me suis pris une amende, quand même. Heureusement, ce n'est pas notre profil officiel en Islande. Bah oui. J'ai hâte de la suite de MyGoth au pire. Je vais être très honnête avec vous. Alors, évidemment, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas, voilà. Parce que le travail, de toute façon... Dans tous les cas, le travail ne sera pas fait plus vite. Et ce ne sera pas bâclé. On le connaît, hein. My goodness. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir la suite. Parce que, dans tous les cas, on ne sera jamais déçus. Ouh, là, le virage. Ouh, on a quoi, là ? C'est quoi, ça ? Non, regarde la route. On va regarder la route. C'est plus intéressant que... Très bizarre. Euh... Je n'arrivais pas à savoir ce que c'était, là, sur la montagne, là, un peu, là. Oh, le petit relais, là-bas. Oh, c'est magnifique. C'est génial. On est vraiment chez nous, là. Bon, après, Gérard M. C'est chez moi, mais c'est ouf, hein. Les gens qui m'ont pris de haut, là, quand j'avais découvert Gérard M. Souvenez-vous, en commentaire. On est Gérard M. Et il faut respecter quand même la région, hein. Bref, c'est pas grave. Moi, j'adore les gens qui... Bon, bref. Euh... Alors, attendez, bah, c'est bon, on est arrivés, de toute façon. Parce que moi, j'ai mis mon point un petit peu au hasard, hein. Euh... Bah oui, je l'ai mis au hasard. Où c'est qu'on pourrait aller, là ? On va terminer... Bah voilà, on va terminer... On va terminer... Bah, après, on connaît, hein. Ah oui, on avait fait cette route-là et on avait fait demi-tour là-haut, souvenez-vous. Bah voilà, comme ça, on va découvrir ici. On va découvrir cette dernière petite partie. En fait, c'est rien de bien méchant, mais... Voilà. Hop. J'ai mon clignotant à gauche, hein. D'accord ? Bah, je préfère te le dire avec ta petite Renault. Parce qu'en général, ceux qui roulent en Renault... Bref. On peut faire plein de rimes. Je rigole, hein. De toute façon, vous savez que c'est une bonne guerre. Là, là, là... Bah, du coup, on va peut-être voir le lac d'ici, non ? Le lac de Gérard. Mais je sais plus si on voyait un lac ou pas. Oh, il y a le train qui passe en même temps, ouais ! Incroyable. Oh ! Bah oui, du coup, je peux rien faire. Je peux pas me lever avec le trackier, mais... Attends, mais c'est ultra stylé, ça ? Attendez, 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 attendez. Je peux pas... Voilà, désolé, hein. Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là, hé ! Le patron, il va pas être content. Je descends du camion. Non, non, je voulais mettre le frein à main. Bah ouais, mais d'un profil à l'autre, c'est pas les mêmes touches aussi, putain. Attendez, je traverse la route sans me faire écraser. Hop. Hé, mais frère... Mais ça va, tranquille. Mais ça se met bien par ici, hé ! T'as vu ça ? Hé, mais la vie de rêve ! La vie de rêve, ici. Bon, bref, allez. Ça, c'est fait. Alors, par contre, pour repartir, ça va être magnifique. Il me laisse passer. Merci beaucoup ! Merci, hein ! Je sors mon bras. Tintintin ! Hop. Eh bien, voilà. Ouh ! Ouh ! Attendez, on va pas traverser ce pont, là, si ? Ah non, oui, non, on traverse pas ce pont. Me disait bien. Bah oui, le pont, c'est le... C'est le train, nous, on va descendre la petite route, là. Ok, d'accord, oui, c'est juste ça, en fait. Oui, donc on voit pas du tout de lac ou quoi que ce soit. Ok. N'hésitez pas, vraiment, à regarder ma vidéo sur Gérard Armé, pour ceux qui veulent vraiment la vraie découverte complète. Oh, putain. Bon, restez sûr, hein, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu venir, je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. Après, euh, je suis pas fautif à 100% non plus, hein. Quand même. Tintintin ! Ouais, ça va descendre. Ça va aller tout vite. Hop. Oh la vache. Oh, ça, ça me saoule, hein. Oh là, j'ai failli me retourner en plus. Oh, ça, ça me saoule, hein. Là, c'est le moment où j'en ai marre. C'est le moment où je fais n'importe quoi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Rires. 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 Ah, après, je mets le ralentisseur trop tard, aussi. Là, je suis pas RP, là. Oh la vache. Ah, il faut s'amuser de temps en temps. Ah oui, on était déjà allé à gauche, je m'en souviens. Ça m'aide à rien. Mais, euh, c'était pour aller voir, quand même. Bon, bah, en tout cas, très sympa. On va pouvoir s'en arrêter là. On va se trouver un petit coin pour se poser, voir s'il n'y a pas un petit resto ou quelque chose comme ça. Parce que, regardez, mine de rien, il est 12h30. Et dans la vraie vie, en plus, il est 11h50. 11h50. Eh, frère. Oh, ça doit être trop stylé de faire ça. Vu que Grand Utopia, c'est une map à échelle 1-1. Donc, c'est le vrai temps, la même durée. Eh ben, tu te mets à la même heure que dans la vraie vie. Et tu peux faire exactement comme dans la vraie vie. Donc, tu peux manger pour de vrai pendant ton repas. Tu peux pas... Eh, c'est stylé de ouf, ça. Ah, bah, attends, là, une station d'instance, peut-être un magasin, non ? Bah, voilà. Hop. Parfait ! Gaz et chop. Voilà, je vais me prendre un petit sandwich ici, là. Je vais me prendre un petit sandwich ici. Je vais me mettre en marche arrière. Hop. Normalement, je dérange personne. Il n'y a personne, c'est parfait. Allez. C'est tout bon. Non, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Hop. J'ai des problèmes avec le volant. Bah, ouais. Bon, allez. C'est bon, ça m'a saoulé. Bref, les amis. Non, vraiment, là, ça m'a saoulé. Je vous le dis, frère. J'étais tout droit. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. On a quand même bien roulé. Ah, quel enfer. Les amis, n'oubliez pas le petit like pour m'encourager. J'ai besoin de vos encouragements, les frérots. Surtout après tout ce que j'ai dit. J'ai un petit peu peur des retombées volcaniques. Et les amis, je vous fais plein de bisous. Voilà. Un très bon, très bon dimanche. Bon, là, je vais me faire une petite balade moto. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir les photos. Je ne suis pas sûr que je ferai des photos. Est-ce qu'il fait encore beau ? Yes ! Le ciel apparaît. Oui, parce que bon, il faut savoir que c'est la tempête. C'est en ci, vous le savez. Dans le nord-est et surtout dans le nord. Gros big up à KevKevko avec sa maison qui s'est envolé. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. C'était Mkoro. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501